Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour, comme vous pouvez le constater, la partie 25 de Resident Evil 4, ça je vais rapprocher de moi comme ça, je suis sûr que vous m'entendrez bien, je bois un petit coup de café et je vais charger la partie. Voilà, bon, charger, donc la dernière fois j'avais fait une assez courte vidéo en effet, mais j'avais préféré arrêter à un certain point. Alors Rudy, par rapport à un de tes commentaires que tu m'as dit avec les régénéradores, comment avec les grenades incendiaires, je suis au courant depuis 3 ans que les grenades incendiaires sont super efficaces contre eux, mais personnellement, je ne dis pas, les premiers que je vais me taper, je vais probablement en tuer un, tant que je réfléchis, si on a un dans le premier, ouais, bref, on verra, d'ailleurs, oh putain, oui, non, c'est pas, ça c'est la mauvaise habitude, enfin la mauvaise, c'est surtout l'habitude de Resident Evil Révélation 2, car pour ceux qui suivent mes vidéos actuelles de Resident Evil Révélation 2, sachez une petite chose pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est que le let's play de Resident Evil Révélation 2, je l'avais enregistré en avance, pour la simple et bonne raison que j'étais en découverte, et quand je suis en découverte, je ne sais pas faire comme toi Rudy, attendre un jour, euh, entre, euh, comment, enfin, attendre entre deux vidéos, c'est pas vraiment un problème, mais quand t'es en découverte, euh, personnellement, euh, moi je sais pas jouer 30-35 minutes, puis attendre le lendemain, pour, euh, pour rejouer, quoi, ça, moi, quand je suis en découverte, c'est pas possible, chez ça, je serais pas, c'est pour ça que les jeux en découverte, les seuls jeux en découverte que vous verrez sur ma chaîne, ça seraient des jeux, des let's play qui seront enregistrés en avance, chez ça, mais bon, si vous voulez voir de la découverte, il faudra vous contenter de ça, euh, parce que, bon, voilà, euh, maintenant, de toute façon, euh, ça change rien au fait que, euh, que vous pouvez me donner des conseils, euh, euh, comment, des petites astuces et tout, hein, parce qu'après tout, quand on est en découverte, bon, on fait des petits tests par rapport à notre expérience personnelle, euh, des jeux vidéo et tout, euh, comment, mais, voilà, quoi. Euh, sinon, pour ce que tu me dis, m'avais dit dans les commentaires, Rudy, par rapport à Régénador, pfff, Régénéradores, euh, comment, euh, les grenades incendiaires, oui, je sais que c'est utile, mais, euh, je crois que je te l'ai dit dans les commentaires que je t'ai répondu, euh, comment, euh, sur les premiers, oui, je vais probablement utiliser, euh, des grenades incendiaires, quoique, je vais te dire que j'ai jamais eu la chance qu'une seule grenade incendiaire suffisait à les tuer, euh, que, euh, je parle du mode facile, euh, parce que, bon, quand j'ai, quand je jouais en mode facile, il y a, pfff, il y a trois ans, euh, je l'avais fait, euh, quoi, j'avais fait le jeu complet, euh, trois, quatre fois d'affilée, euh, et, euh, les grenades incendiaires, euh, il m'en fallait toujours au moins deux pour en tuer un. Bon, ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose, c'est que, moi, à partir du moment où je récupère le... la lunette infrarouge, j'utilise le sniper pour dégommer les sangsues qu'ils ont sur eux. euh, parce que, bon, euh, voilà, quoi, euh, si il y a une lunette infrarouge, c'est que c'est fait pour, hein. Et puis, de toute façon, voilà, c'est plus simple. Enfin, maintenant, ça dépend aussi, mais c'est pas... je dis ça parce que tu me disais dans ton commentaire, euh, de... euh, dans les... tu sais, quand t'es avec Ashley, euh, de... euh... euh, de garder mes grenades incendiaires, euh, pour ça, quoi. Donc, euh, alors, le zoom, c'est où ? R1. Euh, voyons ça. Ah oui, juste, j'avais sauvegardé à cet endroit-là, parce que, il va y avoir de l'action. De toute façon, ici, on va pas encore avoir de Régénéradores, Régénéradores. Euh, alors là, y'a pas de truc qui brille, donc pas besoin de péter les fenêtres. Par contre, je croyais qu'il y avait une herbe ici. Ouais, pas grave. Euh... Parce que, oui, même si j'ai fini le jeu de mon côté en mode normal, euh, faut savoir que, moi, dans ma partie, à moi, que j'ai fait de mon côté, euh, je m'amuse pas à fouiller autant que, euh, que ce que je fais ici. Euh, enfin, en même temps, euh, vous devez bien vous douter qu'en let's play, euh, on... on essaye de... enfin, on fouille beaucoup plus pour, euh, on essaye de vous montrer un maximum de choses, quoi. Enfin, bon, moi, je vous connais par rapport à ma connaissance du jeu aussi, parce que je ne connais pas tout. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que j'enregistrerai pas en avance, sinon t'inquiète, Rudy, des vidéos de Resident Evil 4, t'en aurais au moins, t'en aurais au minimum une tous les 4 jours. Et je dis bien au minimum. Alors, pour information, euh... J'ai encore un petit peu la tête dans le cul. Enfin, ça fait quand même pas mal de temps, hein, que je suis levé, hein. Euh, je me suis levé à 6h du matin. Euh, et là, actuellement, il est 10h du matin. En cas où tu te poserais des questions, euh, pourquoi ma voix est un petit peu différente, ou ma façon de parler. Euh, ouais, d'accord. Bon. Préparation. Quoique, euh... Enfin, si, le premier, je ne vais pas avoir le choix. Alors, là, on voit un des petits Regenaradaro Torres qui fait dodo, et il fait juste dodo. Je vous rassure, il ne fait que dodo, malheureusement. Pour moi, en tout cas. Pour vous, ça va être du pur bonheur. Putain, oh, je galère avec... Oh, putain. Oh, ben, à mon avis, je vais faire de ces felles. Comme j'ai du mal à me réhabituer au gameplay. Ah, j'avoue que... Il ne me faut pas beaucoup de temps pour m'habituer à un gameplay, mais... Là, j'avoue que... Tellement habitué au Révélation 2. En ce moment, je joue quasi-qu'à celui-là. Enfin, quoi que... Ici, j'ai retéléchargé Dead Space, la version anglaise que j'avais acheté sur le PS Store. Que je m'étais fait avoir, puisqu'il n'y a pas le français dedans. J'ai rejoint un petit peu à ça, juste les 15 premières minutes, histoire de... De voir un petit peu... Comment... Parce que j'envisage de vous le faire en Let's Play Découverte. Mais bon, je vous expliquerai 2-3 trucs dans une vidéo-annonce que je ferai... Par rapport à ce jeu-là. Et par rapport au fait de le faire en Let's Play. Comme ça, vous serez au courant. Ce doit être le système de sécurité de la porte. Actionner, oui. Ah ouais, l'énigme. Enfin, si on peut appeler ça une énigme. Parce que c'est pas difficile. Alors, la flèche bleue en premier. Là, c'est bon. Donc maintenant, la flèche verte. C'est pas bon. Donc encore la flèche verte. Ensuite, la flèche rouge. Elle est où, là ? Non, pas encore. Pas encore. Et là, c'est bon. C'est... Enfin, moi j'appelle pas vraiment ça une énigme. Parce que franchement, c'est simple comme bonjour. Et c'est quoi ça ? Mémo de Louis III. Les créatures. Horribles tels qu'El Gigante et les Novistadors sont le fruit d'expériences diaboliques et ignobles dont on fait l'objet des sujets autrefois humains. Alors, là j'aurais une petite question envers ceux qui connaissent bien Resident Evil 4 parce que j'ai beau le connaître bien. Ils disent Novistadors mais il n'y a rien à faire. Je ne vois toujours pas ce que c'est les Novistadors. El Gigante, ça je sais très bien ce que c'est mais Novistadors, je ne vois pas vraiment. Novistadors. Est-ce qu'il parlerait d'un Devos ? Je ne sais pas, je ne vois pas. Bref. Un type de... Un type de créature se distingue nettement des autres. Il s'agit des Regeneradores. Ça y est, j'ai réussi à ne pas buter pour une fois. En le disant. Les Regenad... Oh, ce n'est pas vrai. Les Regeneradores bénéficient d'un métabolisme plus élevé qui leur permet de régénérer très rapidement les organes qu'ils ont perdus. Je n'ai jamais rien vu de tel. Et c'est bien ça le problème avec ces ennemis-là. Mais je suppose que dans le document il va dire comment... Alors, cette propriété les rend quasi invulnérables aux armes conventionnelles. Précision. Quasi, hein. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas invulnérables, en fait. Mais pas loin. Mais comme toute créature vivante, on peut les tuer. Leur corps est plein de plagasces qui ressemblent à des sangsues. D'où les sangsues que je vous parlais tantôt. Cependant, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Seule l'imagerie thermique permet de les repérer. L'imagerie thermique, autrement dit, lunettes infrarouges ou son genre de truc. Ce qui veut dire, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire infrarouge, c'est que grâce à ce type de lunettes, on voit... Comment ? En fond, on voit... Avec des couleurs, la chaleur. Plus quelque chose est chaud, donc un corps qui dégage une certaine chaleur, Eh bien, avec l'imagerie thermique, on va voir... On va voir que c'est... Que c'est... En couleur rouge. Par contre, si c'est un peu moins chaud, ça va être couleur orange. Et un peu moins chaud, couleur jaune. Et encore un peu moins chaud, couleur vert. Enfin, en général, couleur vert, c'est carrément refroidi. Alors, d'après mes infos, la plupart des régénéradores possèdent plus d'une plaga sensu. Pour tuer un régénéradore, il faut tuer... Chacune de ces plaga sensu. Alors, ça c'est fait. Ensuite, là, nous avons des munitions de TMP qui nous servent à rien pour le moment. Je dis bien pour le moment. La TMP, je crois que je vais essayer de la garder. Enfin, on verra. Parce que, bon... Je l'ai fait en normal de mon côté, mais c'était légèrement différent. Les conditions, parce que déjà, j'avais les costumes... Le costume Chicago pour Léon. Enfin, de gangster, je vais dire. Et alors, le costume de... L'armure pour Ashley. Donc, ça m'a évité à certains passages de gaspiller des munitions. Donc, voilà. Alors, examiner. Qu'est-ce que... Quel genre d'expérience font-ils ici ? Des expériences cheloues. Alors, ici, il y a un type à terre. Et... Vous avez obtenu la carte de la chambre froide. Donc, je suis équipé... Vérification. Ok, je suis bien équipé de grenades incendiaires. Coucou, pépère. Et... Boum ! Quand je te le dis que c'est insuffisant, une. Là, tu m'excuses, mais je ne vais pas en bouffer plus, moi. Bon, merci, mais... Merci de l'astuce, si il n'y a été le redit. Moi, je me casse, point final. Je n'ai pas gaspillé 10 plombes de munitions exprès pour un connard qui... qui ne veut pas crever. Il ne crève pas, bon. Ben, je me casse aussi. Alors, si j'ai bonne mémoire, le chemin, c'est par ici. Je rentre direct ici. Oui, ça va. Allez, hop, grouille. Voilà. Comme ça, il me laisse tranquille. Et au final, j'ai gaspillé 4 grenades explosives pour les couilles du pape. Et... Comme quoi, en normal, c'est encore piquant facile. Bref. Vous voulez que je vous dise, c'est comme ça, point final. Alors, je vais faire ceci. Ça, je suis déjà équipé. Ensuite... Je ne sais plus c'est quelle action. Bref. Ce doit être un reprogrammeur de cartes d'accès. Peut-être que je peux modifier les données de la carte d'accès pour en faire une nouvelle carte. Utiliser. Les données de la carte d'accès ont été reprogrammées. Vous avez obtenu une carte d'accès à la décharge. Alors, actionnez. C'est un dispositif cryogénique. Éteindre, oui. Et là, la petite cinématique qu'on voit, c'est ça, la lunette infrarouge exprès pour le sniper. Et moi, je la récupère toujours. Alors, on ouvre. On récupère. La porte se verrouille. Un régénérateur se casse la gueule. Voilà. Comme un gentil petit toutou. Je fais ceci. malheureusement, j'ai pas le choix d'autre choix que de le buter. Ça, j'avais déjà fait ce détail. Donc, je combine ça. Voilà, quand vous butez toutes ces sangsues, il éclate tout seul. Mais attention que ça arrive assez souvent qu'il ait une sangsue aussi dans le dos. Qu'est-ce que je fais ? Je vais faire ça. Sinon, ça va m'emmerder. Je vais faire comme ça. Voilà. OK, c'est chargé. Pas de bol pour eux. Ah, bah tiens. Bon, je vais m'occuper du guignol. Bon, allez. Arrête de bouger. Allez, grouille, 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 grouille. Merci. Et maintenant, je recharge. Vous inquiétez pas, je vais fouiller la zone. C'est juste que je prends mes précautions. Et une. Merde. Et deux, deux. Et deux, trois. Ah, erreur de connexion. Comme ça, ça nous fait gagner des sous. Ensuite, là, on a des munitions. Ce qui tombe bien. Combien ? 21 000. C'est pas grand-chose. Euh, alors, là, nous avons... Une émeraude. C'est tout. Alors, vu que je suis passé en coup de vent pour le reste, je vais retourner en arrière. Euh, ça, c'est tout où je venais à la base. Ça, c'est tout ouvert. Là, j'ai pris. J'ai cassé la caisse. Donc, désolé, je sais bien, ça fait perdre un peu de temps, mais bon. Je fouille. Donc, maintenant, nous allons avancer. On est à 20 minutes, ça va. Ça, j'ai ouvert. Alors, ici. Non, ça peut être caisse. Ok, ça va. Apparemment, j'ai tout pris, donc. Voilà. Ok. 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 Je croyais qu'il y en avait un ici, mais apparemment, non. Donc, encore une grenade explosive. Je sais même... Enfin, si, ça me servira. Il y a au moins un an. Alors, là. Bon, je vous préviens tout de suite, je ne suis pas doué. Est-ce que c'est vrai, non ? Déjà, j'en ai ramassé qu'un seul. Pourtant, je la mets bien dessus, mais je ne sais pas. Bizarre. Toi, mon vieux, avec l'arbalète, je vais essayer de m'occuper de toi si je peux. Enfin, si j'y arrive, surtout. Évidemment, elle ne le prend pas, plonnerie. Merde. Fais si, je n'ai pas été assez loin. Euh... Ben, je l'ai dans le cul. Fais si, le fous, le fous, le fous. Fais si, le fous, le fous, le fous, le fous. Alors, ici, 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 ici. De ce que j'ai vu, je crois que c'était dans une de tes vidéos, Rudy. Il y a une émeraude quelque part. Euh... Ouais, mais ça, je sais bien. Mais ça, on verra. Il y a une émeraude quelque part, mais je ne sais plus où. Donc, déjà, il y a une herbe verte. Ah, ben, là, voilà. Euh... Mais non, je sais bien tout ça, putain. C'est tout ? Ok. Voilà. Alors, toi... Je vais faire ça, comme ça. Euh, alors, voyons ça. Ouais, ça va être un récarnage. Ça promet. Hé, 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 hé. Ouais, ouais. Là, je ne vais pas y aller une main morte. Une herbe jaune. Une herbe jaune. Je vais te combiner... Avec ça. Ce sont juste des archives de traitement des ordures, rien d'utile. Si tu le dis. Une grenade flash. Euh... Ah, ouais, ouais, ouais. C'est vrai, c'est pas tout de suite. Alors, là, on arrive... Alors, là, si j'ai bonne mémoire... J'espère que je ne me demande pas. Alors, munition de pistolet, ok. Ok. J'espère que ça la touchera tous les deux. Bon. Hum. Oui, 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 mon pote, tu rêves. Crève. Ok. Coucou, Ashley. Alors, je vais vous le montrer. C'est le rouillet. J'ai besoin d'une carte d'accès et il n'a pas la bonne. Enfin, celle de la décharge, on l'a déjà utilisée. On n'en a plus, donc. Euh... Il faut aller par là. On vient. 26 minutes. Ok, ça va. Alors, ici, 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 ici. Ici, ici, ici. Euh... 1... 1... 2... 2... 2, 2, 3, 2, 1 ... 1... 1... 1... 1... c'est parti allez plus de balles plus de balles de pistons alors toi je sais que tu as allez viens mon petit 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 boum il est peut-être en bas je sais plus c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti moi pour ça Bon, ben j'ai balancé une flash et j'en récupère une. Ben, pas mal. Tu m'avais parlé de garder des flashs pour je ne sais plus quel passage, Rudy. Enfin, il me semble. C'est quoi ça ? Qui indique ses radiographies. Euh, bonne question. Enfin, bref. Euh, mais normalement il y a... Alors, là, on récupère des munitions de pompe. Décidément. Euh, 15, 30, 45, 46. Non, voilà, ouais, ça va. Ouais. Alors, ici. Là, nous avons une machine à écrire et une herbe que je vais utiliser. Voilà. Comme ça, je suis à fond en vie. Euh, là, 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 là. Alors, je ne m'attends pas. Je vais passer là, puis là. Là, je vais récupérer la carte. Puis, on va fouiller cette zone. Puis, on va par là. Il y a un marchand. On a combien ? 31 minutes ? Hum, 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 hum. Bon, allez, je vais vous faire plaisir. On va faire une vidéo plus longue. Mais, d'abord. Ok, c'est bien équipé. La tank dalle. Alors, pour l'ennemi qui va se pointer. On va passer. Hum, je ne la vois pas d'ici. Enfin, bref, ce paraphe, on s'en fout. On fait ça. Et comme par hasard. Coucou ! Et il a un truc qui brille sur lui. Et lui, bien évidemment, il faut le buter. Il n'y a pas le choix. Donc, moi, je me place ici. Je vise. Et j'attends. Et d'une. Et de deux. Et de trois. C'est pas vrai, putain. Non. Allez. Voilà. Donc, nous récupérons la carte d'accès au stock. Donc, on pourra aller récupérer un chalet. Euh... Non, j'ai déjà fouillé. Donc, 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 donc. Ok. Putain, décidément, le sniper. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. C'est qu'il y a une bonbonne ici qu'on peut faire péter. Donc, on peut le tuer simplement comme ça. Il suffit de venir jusqu'ici. Et... Se mettre dans le coin. Et vous tirer sur la bonbonne quand il est assez proche. J'ai toujours fait avec le sniper comme je viens de faire. Donc... Pourquoi changer les bonnes vieilles habitudes quand ça marche très bien ? Alors, ici. Ah... Bon. Là, il y a... Il y a... Des munitions de Snipe. Alors, ici. Bon. Là, il y a... Des munitions de Snipe. Alors, ici. Là, il y a... Des munitions de Snipe. Voilà. Là, nous avons une petite herbe verte. Là, nous avons une petite herbe rouge. Ce qui nous fait un sain, s'il vous plaît. Donc, hop, hop, hop. Ah, merde ! Ouais, j'avais oublié ça. Bon, pas grave. Ça ferait un autre sain complet, c'est tout. Là, il y a rien du tout. Non. Euh... C'est tout. Ouais, bah, je croyais qu'il y avait plus, mais tant pis. Donc, là, je vais aller par là. On n'est pas obligé à en venir ici. Enfin, je crois pas. Je crois pas que ce soit obligatoire. Donc, alors, ici. On fait ça. C'est vrai. Grenade incendiaire. Voilà, ça, c'est chargé. Hop, hop, hop. Ah oui, si j'oublie ça, ça va pas le faire. Alors, ici, euh... Je vais combiner avec ça. Là, je vais pas marcher en tout de suite. De toute façon, on est obligé d'être repasser devant, alors. Donc... Donc... ... Ensuite... ... ... ... Vous croyez que ça serait si simple, Leon ? C'est jamais aussi simple dans un Resident Evil. J'ai bien m'amuser, moi, plus tard avec le fusil à pompe. Mais bon, on n'est pas au bout de nos surprises, moi, je vous le dis. Bienvenue ! Pour que tu regardes mes vidéos, c'est en sérieux. Donc voilà, petit clin d'œil à toi. Et au passage, pour tous ceux qui regardent mes vidéos, si vous voulez voir des Let's Play intéressants, je vous invite à aller voir sur la chaîne de Fulito. Donc, son pseudo, enfin, sa chaîne YouTube, c'est Fulito. Donc, si je ne me trompe pas, c'est F majuscule U L I T O. Donc, si je ne me trompe pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Donc, voilà. Donc, nous... Ça, je la garde. La montre à gousset, je la vends. Deuxième rouge, aussi. Alors, voyons voir. Le Striker, pas assez de sous pour la puissance. Le Sniper, la puissance. Voilà. Voilà. Comme ça, on a optimisé. Donc, maintenant. Bon, d'accord. C'est pas avec Leon, c'est avec Aba. Je me suis encore planté. Faut tout dit que je confonde les deux scénarios, quoi. Mais, c'est pas grave. Mais, c'est pas grave. Alors, maintenant. On est à combien ? 40 minutes, donc. Ça va, c'est pas plus long que mes vidéos habituées. Donc, tant mieux. Je vais faire une sauvegarde. Et on va en rester là pour cette partie 25. qui, je l'espère, vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.